Aujourd'hui, 20 astuces et idées avec les murs de pierre dans Tiny Glade, c'est parti ! Numéro 0, à partir de la 1.9, on pourra aplatir les murs en les personnalisant, comme pour leur changer de texture, sauf qu'ils deviendront tout plats ! Enfin, on en aura fini avec les découpes ! Numéro 1, les murs ont exactement la même texture que les fondations des maisons. Ça veut donc dire qu'on peut se servir des deux dans les constructions et obtenir des rendus intéressants, par exemple en faisant placer un mur pour une fondation. C'est exactement ce que j'ai fait sur le porche de cette maison. Vous avez la fondation à droite, un petit peu de muret, puis un mur, ici, juste à gauche. Très utile pour ajouter du relief à des surfaces un peu trop planes. Numéro 2, les fenêtres apparaissent brisées quand on les place dans des murs de briques. Alors ça, c'est assez intéressant, surtout quand on prend la fenêtre arrondie, qui est complètement vide. Ça peut être utile pour faire des tombes, des ruines, ou représenter une vieille porte qui aurait été emmurée. Ici, j'ai la place sur un mur de briques que j'enfonce dans la fondation d'une maison, et en changeant ensuite les textures du mur, et en ajustant également sa hauteur, on obtient un rendu assez intéressant. Mais vous pouvez bien mener cette porche. Numéro 3, quand on place un mur, maintenir contrôle enfoncé permet de le placer librement. Ici, on peut voir que tant que je ne maintiens pas, ce mur prolonge le précédent, mais dès que je maintiens contrôle, il se détache du premier, et je peux donc le coller ou en faire tout à fait ce que je veux. C'est un peu une astuce de base tant elle est indispensable pour pouvoir faire de la décoration assez stylée. Comme par exemple ce petit banc de pierre. Clic-clac en granite. Numéro 4, les murs de pierre s'empilent avec les barrières. Alors là, ce sera plus parlant si vous regardez bien l'image. Attention, on peut tout à fait faire traverser aux murs de pierre les barrières, et inversement. Ça a beaucoup d'utilisations différentes, comme par exemple ici pour renforcer une barrière de cimetière, ou encore à l'arrière de cette maison, où je m'en sers pour rajouter un peu de détails à la base, sans avoir à changer toutes les textures. C'est peut-être une des astuces les plus versatiles. Numéro 5, on peut découper les murs pour mieux les ajuster. Ici par exemple, je ne veux pas que tout le mur remonte. Donc je fais clic droit, j'ai donc accès aux ciseaux, et je peux désormais couper des bouts du mur pour mieux les ajuster indépendamment les uns les autres. Sur des constructions en ruines, ça rend plutôt bien. Numéro 6, en faisant clic droit dessus, on a accès à des espèces de nœuds qui nous permettent de mieux les contrôler. Je parle des gros points blancs qu'on peut voir ici à l'écran, qui permettent donc de donner une trajectoire très précise à chaque morceau de notre mur. Pour faire un cercle légèrement irrégulier par exemple, c'est plutôt sympathique. C'est parfait pour les puits, mais pas que. Je m'en suis servi pour la construction de ces deux ruines en ajustant les murs, comme s'ils avaient été décalés par le temps. C'est le genre de petits détails qui contribuent à l'immersion. 7, les murs en briques se transforment en arches là où un chemin les traverse. Ces arches peuvent être contrôlées indépendamment des murs, quand vous remontez le mur, l'arche ne suit pas forcément, et vous pouvez utiliser cette technique de plein de manières différentes. Les arches peuvent aussi aller sous l'eau, mais contrairement aux maisons, les murs ne forment pas de gris quand on les traverse avec un chemin. En mettant un tout petit peu de chemin en dessous un mur, on peut obtenir une toute petite arche, et s'en servir pour des petits détails discrets, ou donner des formes sympas à ces murs. Numéro 8, faire descendre un mur permet de le transformer en bordure, pour des fleurs, pour un chemin, pour un peu tout ce que vous voulez en fait. Ça vaut toujours le coup de jouer avec la hauteur, selon le rendu qu'on souhaite. Numéro 9, on peut placer des lucarnes dans les murs, comme on le ferait dans une maison. Ça peut donner l'impression qu'une brique est tombée, et en plus les lucarnes restent totalement personnalisables, ce qui permet donc d'avoir pas mal de résultats différents. Numéro 10, en utilisant contrôle, on peut donc les empiler pour en faire des escaliers. En les découpant en petits morceaux, on peut même ajuster presque chaque marche avec précision. Pour faire un de ces escaliers, je maintiens donc contrôle pour pouvoir placer tous ces murs côte à côte, et ensuite je les découpe et je les ajuste comme je veux. Numéro 11, les murs peuvent se croiser entre eux. Il y a beaucoup de murs en plus de ça. Comme on peut le voir sur l'image, on en a déjà 4, mais vous n'en aurez besoin que de 2 pour améliorer les coins de votre maison. L'idée sera donc de faire partir un mur du sol jusqu'au toit, et ensuite de changer la couleur de ce mur, et d'en mettre 2 qui se croisent. Avec ça c'est sûr, ça risque pas de tomber. Numéro 12, on peut fabriquer des tombes avec des murs en pierre. Qu'il s'agisse de la pierre tombant en elle-même, ou encore de la stèle, d'ailleurs celle-ci comporte une petite arche. Voici un autre design intéressant, on pose du chemin, et autour de ce chemin on vient poser des fleurs, on supprime celles qui se trouvent de deux côtés, et on vient poser des murs en briques, qu'on peut tout à fait transformer très légèrement en arche grâce au chemin à côté. On peut tout à fait les croiser pour obtenir des résultats intéressants. Une sépulture modeste, mais parfaite pour vos maisons hantées. Parlant de ça, j'aurais peut-être dû inverser la suivante avec celle-là, tiens. Numéro 13, poser des murs en briques tout autour de la maison, et rétrécir ces murs en briques, permet d'obtenir une petite fondation, qui peut ensuite être aplatie, ou laisser un peu cabosser, selon le look qu'on veut pour notre maison. Numéro 14, puisque les maisons sont faites de murs, alors on peut poser sur les murs ce qu'on pourrait poser sur une maison. Comme par exemple une cheminée. Alors la cheminée a quand même besoin d'un petit morceau de mur pour pouvoir rester en place, sinon elle s'en va. Mais en combinant cette astuce avec d'autres techniques qu'on vient tout juste de voir, et bien je peux créer un petit four à pizza d'extérieur. On va enchevêtrer les murs les uns sur les autres, faire pousser des arches, poser même des barrières, pour obtenir la structure en bois qui serait à l'intérieur, et enfin encadrer le tout avec d'autres murs dans les galométrables, des lucarnes, et au final, en changeant les textures, on obtient donc ce petit accessoire d'extérieur, qui ravira petits et grands autour de mon repas. Je vais peut-être me reconvertir dans le télé-achat, ouais. Numéro 15, on peut transformer les murets en toute petite brique posée à même le sol. Pour ce faire, on pose donc un mur, on le rétrécit, et on fait en sorte qu'il ne fasse qu'une seule brique d'épaisseur. Dans certains cas, ça ressemblera à une brique, dans d'autres, avec un peu de chemin autour, pourquoi pas de la végétation, des arbres et les bonnes textures, ça ressemblera plus à des sortes de galets, comme un peu des pas japonais, sur lesquels on pourrait marcher pour accéder à un jardin zen. Numéro 16, on peut poser des portes sur les murs. Alors, on est obligé de le faire en prenant une fenêtre, qui posée au sol ressemblera à une porte, mais les possibilités sont dingues. Pour cette ruine, par exemple, j'ai décidé de laisser la porte. Pour vous montrer la puissance de cette technique, je l'ai posée un peu plus en intérieur, puis en diagonale, parce que oui, la porte suit l'inclinaison du mur où on la pose. Et attention, les murs en briques traversent les portes. On peut donc obtenir une porte entourée de débris dans une ruine. Numéro 17, les murs en briques traversent les lanternes. De quoi faire des lampadaires particulièrement renforcées, ou juste un petit peu renforcées, c'est comme vous préférez en fait. C'est tout simple, mais ça valorise tellement cette lanterne. Numéro 18, attention, celle-là, c'est peut-être la plus importante. Quand on place un coup de gomme à mur sur une maison, on récupère les murs de cette maison, sans le toit. Mais ça devient donc de véritables murs en briques, qu'on contrôle totalement comme des murs en briques. Logique ! Et à partir de là, les possibilités sont énormes. Par exemple, on peut très bien mettre une autre maison par-dessus, changer la couleur des murs qu'on vient de poser, les déplacer, après tout c'est des murs, et remettre une porte, et on obtient une autre maison finalement. Imaginez même qu'on ait une autre maison encore, sous la première maison qu'on a transformée en mur, et là c'est parti, vous avez la recette du succès. Numéro 19, les murs peuvent aller sous l'eau. Ça pourrait bête comme ça, mais pourtant, on peut faire énormément de choses avec des murs sous l'eau. A savoir qu'ils ont une certaine tendance à escalader le terrain, comme des gros barbares, et que par conséquent, une texture sombre rendra mieux, ça me permettra de mieux les cacher sous l'eau justement. On peut s'en servir pour des petites décorations comme celle-ci, c'est parfait pour une petite ville. Numéro 20, puisque les tours fonctionnent comme les maisons, alors on peut se servir de la gomme pour les murs sur une tour, et ainsi obtenir un mur parfaitement circulaire. Dans le cas présent, je garde une tour centrale, mais je commence à gommer celle de l'extérieur, pour en conserver le grand arc de cercle. Puisque j'ai posé ma tour centrée sur la première, alors l'arc de cercle suivra parfaitement la première tour. En reliant les deux avec un escalier en mur de brique, on obtient un escalier en collimaçon. Et ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et puis je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501